Équipe de France. Amicale. France, Islande, jeudi à Guingamp, stade de Roudouhou, 21h. Appelé pour la première fois avec les Bleus, le joueur de Lyon s'est formé à Guingamp, entre 2011 et 2014, avant de ne pas être gardé. Retour sur ces années post-armoricaines, où tous se réjouissent de sa réussite, après un parcours chaotueux plus que chaotique. Il nous l'avait présenté comme un bon joueur, qui allait être dans le groupe avec nous. 2011, Clément Mois, 22 ans aujourd'hui, et milieu de terrain allant avant de Guingamp quand il voit Tanguindo Mbélé débarquer. Un milieu de terrain costaud, avec une petite réputation de joueur habile, l'adolescent arrive de Linas Montléry, en région parisienne. En 1996 de fin d'année, comme disent les formateurs. Philippe Lemaire est l'entraîneur des U17 nationaux de Guingamp. Il sait pourquoi le club, dont l'équipe provient de monter en ligne 2, s'intéresse aux joueurs. Ce qui nous a plu chez lui, c'est d'abord sa qualité technique et sa qualité de passe. En fait, il avait la possibilité de percuter par cette passe, claquer, ou balle au pied, pointe celui qui entraîne désormais Pougère, en National 3. Mais comme c'est un garçon de fin d'année, je dirais qu'il était malgré tout moins athlétique que d'autres. Par contre, il avait un ressenti du jeu très débloqué. Il pue le football, comprend les circuits de jeu, les espaces libres. Un chi-foot bien complet. L'adolescent, s'il n'est pas encore le joueur qu'on connaît, impressionne vite ses copains du centre de formation. Franchement, il a directement montré ses qualités. Techniquement et dans la récupération, c'était déjà impressionnant, se souvient Salivan Martini, capitaine de la génération 1996. De temps en temps, il s'amusait même un peu trop. Il faisait aussi des petits ponts, des trucs comme ça. Il était épatant, ouais. Suite logique, il est surclassé en U17 nationaux, avec une poignée d'autres guingampets. Et elle est l'un des meilleurs du groupe sur le terrain. Même si certains aspects prennent l'enthousiasme général. La nonchalance. La sensation est encore dans les souvenirs des témoins d'hier. En fait, je pense qu'il était tellement fort qu'on attendait plus de lui, plus de régularité. Il ne répétait peut-être pas les efforts autant, ne donnait pas l'impression d'être toujours à 100%. Point dans le groupe, ce n'était pas un animateur, mais il était souriant, oui. James C. Asliqui peut témoigner. Ami prof de Tanguy Dombele, le milieu de terrain qui brille au Stade Rennais a fait ses trois années de formation à Guingamp, entre 2011 et 2014. On se connaissait déjà de la région parisienne avec Tanguy, on s'était affronté. En fait, j'ai commencé à jouer contre lui en Benjamin. On est ensuite devenus amis. Je pense que c'est sa gestuelle qui fait penser à de la nonchalance. Mais quand tu arrivais au duel face à lui, c'était très dur. Et il était très technique en plus de ça. Hors-terrain, Tanguy Dombele ne fait pas de vagues. Il n'avait aucun problème dans le groupe, au contraire, relève Martinet. Ce n'était pas forcément un animateur, mais il était pur, souriant. A cette époque au centre de formation, une partie des joueurs est au lycée Notre-Dame, l'autre, dont Dombele, est à Reste Meur. Paradoxalement, on n'était pas dans le même lycée, mais je me rappelle qu'on s'envoyait des textos toute la journée, des vidéos, tout ça, ce Marley A. Sibipi. Et dès qu'on arrivait dans le but pour aller à l'entraînement, on parlait beaucoup. Tous les week-ends, on les passait ensemble. Ce qu'on faisait, on jouait à la console, FIFA et Peuple. On regardait beaucoup de football, on se chambrerait. Et surtout, les cartes. 60% du temps, on jouait aux cartes. Point à l'époque, la génération 1996, celle qui a été en finale du championnat U17 national en 2013, perdue face à Saint-Etienne, 0-3, est soudée. Ce n'était pas une génération compliquée, il y avait une ossature de joueurs bretons, et des joueurs de régions parisiennes, détaille le maire. Une bonne smauve. Les proches de Tanguy Ndombele se nomment l'asphalde, James Lea Silicchi, Mike Dineka et William Neyji. On faisait des petites bêtises comme tout le monde, on fait Slea Silicchi, surnommé El Technico par Ndombele. Parfois, on allait chercher des pizzas en cachette quand on ne finissait pas notre repas ou qu'on n'aimait pas. Mais rien de grave. Si les murs de la chambre de Tanguy Ndombele ne sont pas tapissés par des posters d'idoles, un nom revient chez deux ou trois témoins, une source d'inspiration. Je l'ai déjà entendu parler de Giannelli Ndombele, qui était chez les pros, est-ce qu'il se plaît en moi ? Ça a pu l'inspirer. A l'époque, c'était l'exemple de réussite à Guingamp. James Lea Silicchi des blocs. Baysama Sanko, Gianni Ndombele, Lorendo Santos, c'était des grands frères. On passait du temps chez eux. Un but là, on était proche de nous. Point le coup, ce n'est pas pour moi. A l'ombre du Roudourou, où Guingamp retrouve les joutes de Ligue 1 lors de la saison 2013-2014, Tanguy Ndombele se fait plus discret sur les feuilles de match des 8-9 nationaux. Ce qu'il y a fait défaut je pense, avec le recul, c'est plutôt son comportement en dehors du terrain. Je pense qu'on était moins talentueux, mais on n'en voulait plus plus, analyse Salivan Martinez, qui a signé professionnel avec Iguet joue aujourd'hui à Grandville, en National 2. Il était au-dessus, mais ne donnait pas vraiment l'impression de vouloir se surpasser. Point autre grief, on évoque en coulisses un léger surpoids. Une des raisons, en plus de considérations d'ordre mental, motivationnelles, évoquées notamment par Lionel Ruxelles, alors directeur du centre de formation pour ne pas garder Ndombele. Comme tous les jeunes, si vous ne leur apprenez pas à faire des pâtes et à y mettre quelques ingrédients, souffle Philippe Lemaire, dit Coach Carter pour la génération. On me disait qu'il avait tendance à prendre du poids, oui. En fait, pour caricaturer, il s'est surtout bâti le bas du corps avant le haut. D'autres, comme James Léa Silicchi et Salivan Martinez, évoquent plutôt la morphologie. Je me rappelle d'une ou deux séances où lui allait courir en kawai, poursuit. Même si je n'ai pas souvenir qu'il mangeait trop, c'est plutôt le fait qu'on n'était pas guidé question alimentation, avance le Grand Villers. En 2014, comme pour James Léa Silicchi, Guingamp ferme la porte à Tanguy Ndombele. Je pense qu'il s'y attendait un peu, il commençait à moins jouer, à Bouillaud, à Nevis-A, amis en France et attaquants du FC Lorient. Mais ils n'avaient pas peur. Je n'ai pas à commenter des choix de club, lance Philippe Lemaire. Si je voulais le garder, moi, oui. Mais quand on est proche, qu'on vit au quotidien avec eux, j'ai plutôt tendance à les aimer et à vouloir aller au bout des choses avec eux. Même si c'est aussi la dure loi du centre de formation. Si James Léa Silicchi trouve un point de chute au stade Rennais, le rebond est un peu plus long pour Tanguy Ndombele. Il reste en Bretagne 5, 6 mois. Est hébergé par Nicolas Laspalin de nos points de repère, avec un rôle important, dit-ci que Léa Silicchi, et dont le fils, Romand, est un proche de Ndombele. Il était très souvent avec Romand. Je me souviens, il attendait dans la voiture pendant qu'on s'entraînait, dit Sullivan Martínez. Il nous avait lancé une fois, pendant cette période-là, le fou, ce n'est pas pour moi. On ne savait pas trop s'il rigolait avec ça, donc on lui disait mais non, ça va aller, t'inquiète. On ne le prenait pas vraiment au sérieux. Dans ces moments, sa famille a été importante, confie James Léa Silicchi. On s'appelait souvent, je lui disais de ne pas lâcher. Et il n'a rien lâché. On savait qu'on partait loin de chez soi, qu'il allait y avoir des moments difficiles. Et on a tous connu des gens qui ont eu des obstacles comme ça. Point pour l'aider dans cette parenthèse, il y a la foi. Philippe le maire se souvient l'avoir déjà entendu écouter des chants religieux au centre de formation. James Léa Silicchi confirme. Souvent, chacun priait de son côté, mais ça nous est arrivé de se réunir et de faire des prières. C'est quelque chose qu'on avait en commun, que nos parents nous ont impliqués. Ça rapproche aussi, la croyance. Tanguy Ndombele finit par rejoindre Amiens. Après quelques péripéties en Picardie, il confirme son potentiel. Explose en Ligue 2. Puis en Ligue 1. Découvre l'équipe de France Espoir. Signe à Lyon. Bouge le milieu de terrain de Manchester City en Ligue des Champions. Et appelé par Didier Deschamps pour sa première sélection chez les A. Un France-Islande, à Guingamp. Quatre ans plus tard, Tanguy Ndombele revient dans les Côtes d'Armor. Avec le maillot de l'équipe de France. Deux étoiles brodées sur le corps. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.